Le PlayStation Network, donc Sony, le PSN va nous faire un dédommagement pour l'attaque des Lizard Squad. Alors suite aux attaques contre le PSN à Noël orchestré par le groupe Lizard Squad, donc le PSN fut indisponible pendant plusieurs jours, donc on a été bien expliqué sur la raison, etc., de leur attaque dans beaucoup de vidéos, je pense que vous l'avez déjà vu, vraiment les raisons, et qui s'en foutu la merde, ces bandes de cons ! Désolé, pas à dire, mais franchement, ils m'ont saoulée. En tout cas, Sony et Sony, ils ont eu beaucoup de problèmes pour établir le service. Ils ont donc prévu un dédommagement pour les utilisateurs du PSN, et donc tous les possesseurs d'un compte PS Plus actif, donc pour aller en ligne, PS Plus, quand on a des jeux gratuits, etc., je pense que tout le monde l'a. Depuis le 25 des membres, payants et essais gratuits auront 5 jours supplémentaires. Le rallongement se fera à tout moment dès la fin de votre abonnement. Déjà, je trouve que c'est déjà sympa, mais je pense que déjà, c'est pas trop ça que j'ai demandé de leur part. En ce moment, on va voir aussi qu'ils nous déclarent que courant janvier, les abonnés auront droit à un code promo de 10% à appliquer sur la date d'un panier sur PS Store. Alors bon, ok, ça peut être bien, mais il faut penser aux gens qui achètent souvent les jeux en magasin ou autre. Si maintenant, vous ne pourrez pas, en fait, pour accéder à cette promo, si vous voulez acheter un jeu en magasin, il faudra aller acheter des points en magasin, je trouve que c'est assez chiant, même si, bon, moi, j'utilise Paypal pour autant prendre des jeux sur le PSN, il n'y a pas de souci. Mais je trouve qu'ils auraient pu faire largement mieux s'ils nous offrent 10€ dans le portefeuille PlayStation Store, et c'est réglé, et puis même des promos en plus, avec celle qu'ils nous promettent. Parce que je trouve que c'est très très petit par rapport à une très très grosse société qui se fait énormément d'argent pendant que nous, on joue, et je pense que 10% sur une petite somme de 50€, ils vont, allez, on va perdre peut-être 7€. Je pense que ces 7€, ils ont bien raison de les mettre, déjà parce que je pense qu'ils n'en ont rien à battre, autant le dire. Et je pense que s'ils nous auraient mis 10€, ça leur aurait changé très peu de choses, ça aurait pu faire plaisir à beaucoup de monde, car ils auraient pu prendre un petit DLC sur un jeu, un petit machin, mais bon, ils sont bêtes, mais bon, c'est pas grave. Au moins, on leur remercie quand même de nous en faire quelque chose. Et bon, en tout cas, merci de vous regarder la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à partager. En tout cas, moi, ça m'a plu de faire cette vidéo, parce que, en tout cas, c'est quand même sympa de dire à tout le monde qu'on est libre, ça y est. Donc bon, il n'y aura plus de bugs sur le PSN, il refuse un mec et tout. Mais le plus bien, c'est qu'on a un cadeau en échange, ou plutôt un dédommagement, parce que c'est vraiment pas un cadeau ce qu'on a eu pour Noël. Mais bon, en tout cas, on espère que ça va consoler un peu tout le monde, mais bon, voilà. Et ben, voilà les gens. J'ai eu les gens. Merci. Merci. Merci.